Aujourd'hui on est vraiment très heureux d'accueillir ce concours des vins d'Auvergne au sommet forcément du plus haut volcan de la chaîne des Puys, pour nous c'est une vraie fierté. On a mis à disposition le panoramique des Dômes, le restaurant du sommet est à leur disposition pour pouvoir faire ce concours dans le meilleur contexte et pour pouvoir élire les meilleurs vins. Imaginez l'appellation vin volcanique dont le concours se déroule au sommet du Puy-Dôme. C'est notre concours départemental, les vignerons apportent des échantillons à la Fédération Viticole. Ces échantillons vont être dégustés, il y a des sommeliers, il y a des restaurateurs, il y a des techniciens, il y a des vignerons. La majorité du vignoble sera représentée aujourd'hui. Pour déguster, noter et faire ressortir des vins médaillés présentés par les vignerons qui ont souhaité participer. A gagner le coup de cœur, c'est une reconnaissance, on va dire la reconnaissance ultime pour un vigneron. La reconnaissance vis-à-vis de nos pères est toujours très très agréable, donc oui, 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 c'est très bien. Le vin c'est quelque chose qui me parle, je suis effectivement, on va dire, producteur de raisins, donc je crois que j'ai les mains dans la terre, les mains sur le cèpe, donc c'est très important. Puis sur notre terre, terroir volcanique aujourd'hui, le département du Puy-de-Dôme accompagne en investissement l'ensemble de la filière à hauteur de 550 000 euros sur les trois ans. Donc tous ces investissements permettent de faire croître le vignoble dans le Puy-de-Dôme. Le géant des dômes qui est juste derrière moi attend avec impatience de pouvoir faire rayonner ce beau vin volcanique. Le Puy-de-Dôme c'est notre image, c'est notre département, c'est l'image clé de nos vins volcaniques. C'est ce qui nous permet d'être reconnus sur le marché. Je ne suis pas vigneronne, mais aujourd'hui je suis impliquée dans le domaine D.A. Et en fait, cet investissement au départ qu'on a fait avec Julien, le vigneron du domaine, c'est parti d'un concours de circonstances où mon papa l'a rencontré et on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Relancer l'appellation Madarg de l'AOC Côte d'Auvergne. Et aujourd'hui, c'est une AOC qui est plutôt en devenir. Et autour de nous, il y a plein d'autres jeunes vignerons qui peuvent être en capacité de s'implanter. L'origine de ce qu'on court ici est venue de la recherche qui a été faite par Vinoa. Vinoa fait des recherches sur nos vins, sur ces fameux vins volcaniques. L'association Vinoa, en fait, a permis de découvrir vraiment ce vignoble, l'aspect volcanique de ce vignoble, à travers les différentes études, et a mis en valeur en fait tous ces terroirs. Nous sommes à la veille de lancer un label, qui est le premier label qui protégera là aussi le consommateur et qui garantira à ce consommateur qu'il est bien en présence d'un vin 100% volcanique. Le but du jeu, c'est vraiment de défendre nos vins d'Auvergne qui sont très beaux, avec des vignerons qui s'investissent, qui se battent, qui défendent leurs terroirs, qui mettent aussi en avant les plats que l'on produit dans nos restaurants. Donc il y a un moment à nous aussi de leur rendre l'appareil et de vendre leurs vins et de faire les choses comme il se doit, c'est-à-dire que de les mettre au plus haut de la marge quand on peut. Il y a trois millésimes, 2015, 2017 et 2018, sur un 100% pinot noir, avec un an d'élevage. Millésime 2017, donc un vin plein de fraîcheur, un joli fruit noir, il y a de beaux épices derrière aussi. On va aller sur, moi j'irais bien, sur une pièce de bœuf, un fin gras du maison, ça m'irait bien. Je pense qu'il faut qu'on s'investisse quand même, parce qu'il y a une appellation qui s'est créée en Auvergne. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, ça va se développer, je pense qu'on a de l'avenir devant nous. On peut s'organiser des formations entre nous, c'est quand même assez chouette, l'échange avec tous ces jeunes, même les anciens. Il n'y a pas que les jeunes, ceux qui nous en apprennent beaucoup aussi, les anciens. On va avoir un de nos vins, continuer à les mettre en avant, garder cette dynamique, une image positive et faire tout ce qui est en notre possible pour justement continuer à les valoriser. Sous-titrage Société Radio-Canada